Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un nouveau cours de hongrois, mais avant de commencer, je vais vous montrer comme c'est beau ici. Parce qu'on a que le bien qu'on se fait. Alors aujourd'hui, on va parler des mots qui se ressemblent. Et parfois dans l'écriture, mais pas du tout, enfin, aussi dans la prononciation. En tout cas, moi j'entends la différence, mais est-ce que vous, vous l'entendrez ? Là est la question. Allez, on commence. On va commencer par un mot très simple, ag. Ag, c'est le lit. Ag. Ag, c'est le cerveau. Ag. Donc par exemple, quand on dit Ça veut dire dans ton lit. Mais si on dit Ça veut dire dans ton cerveau. C'est pas vraiment la même chose, hein. Surtout, enfin bon. Soit, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Ag, le lit. Ag, le cerveau. A et O. C'est pas... Enfin, c'est la lettre A en réalité, mais A, ça s'écrit avec un accent. Alors que O, ça s'écrit sans accent. Et le O, c'est un... Comme vous voyez, quand je fais O, c'est une lettre entre le A et le O dans la prononciation. O. Comme mon prénom, en fait, il se dit Chillo, pas Chillo. Chillo. Voilà. Donc, Ag, Oc. Alors, il y a aussi un autre mot. Vars, par exemple. Tu m'attends ? Vars. 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 Tu m'attends. Ça vient du verbe Varni. Attendre. Et Vars. Ça veut dire Du coup. Donc, du verbe Coudre. Varni. Coudre. Donc, Vars. Tu m'attends. Vars. Tu couds. Pas vraiment la même chose, de nouveau. J'espère que vous entendez la différence, parce qu'elle est, je pense, pour certains, assez subtile. Mais, c'est pas vraiment la même chose. Donc, Varni. Attendre. Varni. Coudre. Varni. 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 Alors, il y a aussi Éves. C'est l'âge Éve. C'est l'âge Éves. C'est l'âge. Par exemple, Varni. Tu as quel âge ? Tu as quel âge ? Varni. Éves. Varni. Tu as quel âge ? Varni. Ça veut dire combien. Éves. C'est l'âge. Et Varni. C'est Tu as. Donc, Varni. Éves. Varni. Tu as quel âge ? Et Éves. C'est Manger. Par exemple, on pourrait dire Éves. Idevan. C'est l'heure de manger. Même si on dit plutôt c'est l'heure de dîner. Genre Éves. Éves. Idevan. Mais bon, c'est pas grave. Éves. 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 C'est Manger. Ide. C'est l'heure. Ide. C'est le temps en fait. L'heure. Le temps. Varn. C'est C'est l'heure. C'est l'heure de manger. Éves. Idevan. Éves. Idevan. Sinon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Ébed. Idevan. Ébed. C'est le dîner. Donc, le déjeuner en français de la France. Ébed. Idevan. Ébed. Idevan. Donc, Éves. C'est manger. Et Éves. C'est l'âge. Enfin, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin, j'espère. Alors, il y a aussi le mot Serelem. Le mot Serelem, ça veut dire amour. Serelem. Amour. Mais, ça veut aussi dire en verbe conjugué réparer. Par exemple, je répare, en fait. Ça vient du verbe Sereleni, réparer. Sereleni, réparer. Serelem, cochit, ça veut dire je répare la voiture. Serelem, je répare, la voiture. Ou on peut dire pour dire la voiture. Je répare la voiture. Serelem, c'est aussi l'amour. Il faut que j'essaye de vous trouver un exemple avec le mot amour. C'est pas évident. Bon, j'ai pas trouvé grand chose à part partout il y a de l'amour. Mindenhol von Serelem. C'est pas une phrase qui a beaucoup de sens mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, partout, Mindenhol, 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 von, il y a, von, Serelem, de l'amour. Mindenhol von Serelem, partout il y a de l'amour. Je vais vous donner un dernier exemple parce qu'il y en a plein d'autres mais c'est le dernier qui me vient en tête là aujourd'hui. Mindenkepen, ça veut dire sur toutes les photos. Minden, sur toutes les, enfin, sur toutes, kepen, les photos. Mindenkepen, sur toutes les photos. Par exemple, je te vois sur toutes les photos. Latlok, Mindenkepen. Je te vois, Latlok, Latlok, sur toutes les photos. Mindenkepen. Et, Mindenkepen, ça veut dire de toutes les manières, de toute façon. par exemple. Mindenkepen, Mindenkepen, et Mindenkepen, c'est pas la même chose. Je sais, le hongrois n'est pas une langue facile mais je vous assure, dans l'autre sens, c'est pareil, le français non plus. Si ça peut vous rassurer. Donc, j'espère que cette petite leçon vous aura aidé. elle était courte mais je pense bien faite. Je me lance un petit peu des fleurs vu que je n'en ai pas reçu dernièrement. Je rigole. J'espère que vous allez tous bien et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye bye! Ciao, bye bye!